On lui connaît de nombreux noms. Satan, le diable, le malin, et pour les plus littéraires, l'adversaire. Derrière ces termes se cache une réalité protéiforme et une histoire complexe. Parce qu'on peut légitimement se poser la question, qu'est-ce que le diable ? Est-ce un être qui agit consciemment pour faire le mal, ce qui au passage nécessiterait une longue digression sur ce que les religions définissent comme le mal ? Ou alors un principe, comme le pense par exemple Joseph Ratzinger, voire même une métaphore ? Laïs va tenter de revenir aux origines de ce qu'on appellera pour l'instant un concept, et qu'on désignera pour des raisons de vulgarisation, et parce que c'est sur ce sujet qu'on a promis une série de vidéos sous le nom de Satan. Prêt à le suivre dans cette aventure ? Alors venez, en route pour un voyage parmi démons et merveilles. Alors attendez... Je devais trouver un moyen de faire tenir ces livres, et puis j'ai retrouvé ces trucs, donc bon, ils vont faire l'affaire. A la base, j'avais sorti ça pour décorer, parce que c'est probablement le truc le plus satanique que je possède, c'était un petit cerf décoration de Noël bizarre, mais je viens de le péter, donc on n'aura qu'à dire que c'est du symbolisme. Alors ça se voit que vous n'avez pas lu Jung, parce que sinon vous auriez immédiatement reconnu ici l'archétype du cerf Naruto. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Pas Sourcé. Comme promis, puisqu'on a dépassé le total de dons requis pour ça, depuis un petit moment d'ailleurs, voici une petite série sur les origines de Satan. On espère que cette série de vidéos pourront être un peu plus petites, un peu plus introductives, alors cette fois-ci j'ai encore mis un peu tout ce qu'on pouvait, mais les prochaines fois on essaiera d'être un peu plus synthétique, et de moins entrer dans les détails. Une tendance de cette émission, vous aurez remarqué, c'est de se méfier des théories des origines païennes. Que ce soit parce qu'elles ont été complètement inventées, ou bien parce qu'elles n'expliquent pas grand chose, mais il faut admettre que le judaïsme, le christianisme, puis l'islam, ne sont pas apparus dans le vide intersidéral. Ils sont apparus dans un certain contexte historique et culturel, et ils ont parfois utilisé le langage symbolique de ces cultures pour exprimer certaines choses. Et donc c'est essentiel de comprendre ce contexte pour en expliquer certaines dimensions. Et par exemple, je pense que vous ne pouvez pas expliquer le personnage de Satan, du diable, sans faire référence à ce contexte. Et on espère vous montrer dans cette série comment au fil du temps, différentes facettes de ce personnage ont été élaborées et combinées. Je vous propose de commencer par la Bible, et même par le début de la Bible, pour parler de ce qui plus tard sera souvent vu comme la première apparition de Satan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le premier livre de la Torah, la Genèse, ou Bereshit en hébreu, commence par le récit de la création du monde, ou plutôt, comme on l'a souvent remarqué depuis longtemps, par deux récits de création sensiblement différents. Dans le premier chapitre, Dieu dit que la lumière soit, puis il sépare les cieux et la terre, etc., etc., puis arrivent les plantes, les animaux, et le premier couple humain. Et ensuite, vous lisez le deuxième chapitre, et on vous raconte de nouveau la même chose. On récapitule la création, mais l'ordre d'apparition des éléments n'est pas exactement le même. Ensuite, Dieu place Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver, et il lui permet de manger de tous les fruits du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en mangerait, il périrait. Enfin, il endort Adam et il tire Ève hors de son côté, d'une côte d'Adam, alors que dans le premier récit du chapitre 1, on nous disait juste qu'il créa l'homme et la femme à son image. Il n'y avait pas encore cette hiérarchie où Ève est tirée d'Adam et où Adam a reçu un commandement de Dieu que Ève n'a pas vraiment pu entendre parce qu'elle n'existait pas. Je suis sûr que ça ne va pas poser problème. Dans le cadre de l'hypothèse documentaire, on interprète généralement ce genre de contradictions dans le texte biblique ou de doublons, d'histoires racontées à double, comme le signe que plusieurs sources ont été mises ensemble, ont été combinées. Mais depuis le milieu des années 70, la version la plus forte de l'hypothèse a été remise en cause sur plusieurs fronts et même s'il reste certains acquis, il n'y a pas de grandes hypothèses de remplacement. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Toujours est-il que le chapitre 3 commence par nous dire que le serpent était, le mot hébreu c'est haroum, donc le plus rusé, le plus finot, le plus subtil des animaux qui étaient dans le jardin. Il demande à Ève pourquoi il ne mangerait pas de ce fruit. Bah parce que c'est interdit. Bon finalement Adam lui a passé le mémo. Et là, je prends la traduction seconde. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ils se rendent compte qu'ils sont nus et s'habillent de feuilles végétales avec honte. Après ça, Dieu s'énerve un peu et appelle Adam qui se cache. Dieu lui demande où il est, ce qu'il fabrique. Et Adam répond, j'ai eu peur parce que j'étais nu. Dieu lui demande qui lui a appris sa nudité. Et bien sûr, il rejette la faute sur sa femme qui rejette la faute sur le serpent. L'éternel Dieu dit au serpent, Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe ou des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dieu se dit qu'il faut maintenant empêcher Adam de prendre le fruit de l'arbre de vie, parce que sinon, en plus du savoir, l'homme aurait l'immortalité. Il leur fit donc ensuite des vêtements de peau, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il y a une espèce de débat éternel sur si l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'en font qu'un seul et c'est juste des fruits différents, ou bien s'il y a bien deux arbres, parce que le texte n'est pas entièrement clair. Cette histoire a clairement une fonction de mythe éthiologique, c'est-à-dire qui renvoie à la recherche de causes, qui cherche à expliquer comment, pourquoi un certain état de fait en est venu à exister. Si vous suivez une définition du mythe à la Eliade, par définition le mythe est éthiologique. Là, c'est le récit de la chute, récit très important, où on explique comment on est passé d'un état de béatitude et de grâce à un état où on est soumis aux vicissitudes de la vie. La femme enfantera dans la douleur, elle est soumise à son mari, mais elle est attirée par lui, on doit faire de grands efforts pour arracher sa nourriture du sol, on est mortel, etc, etc. Mais un truc qui nous intéresse ici, c'est le rôle du serpent. A partir d'un certain moment dans l'interprétation juive, puis dans l'interprétation chrétienne aujourd'hui, c'est clair que c'est pas juste un animal, c'est Satan, c'est le démon, c'est un être extrêmement puissant qui a pris cette apparence pour tenter le couple primordial, pour l'inciter à désobéir à Dieu. Dans la sagesse de Salomon, écrite en grec, probablement à la fin du 1er siècle avant notre ère, on précise que c'est le diable, Diabolos, qui a fait entrer la mort dans le monde. C'est pas encore tout à fait le diable tel qu'on le voit aujourd'hui, mais c'est déjà l'incarnation d'un principe maléfique, en opposition à Dieu, qui est beaucoup plus large qu'un simple serpent. D'autres écrits qui ont un statut peu canonique mettent aussi en scène cette image du serpent maléfique, comme le quatrième livre des Macchabées. Mais donc ça, c'est une évolution plus tardive, sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Mais quand on regarde le texte de base de la Genèse, il est clair qu'il renvoie plutôt au serpent en tant qu'espèce animale, au serpent en tant que tel. On dit littéralement « Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. » Ce passage sera plus tard réinterprété par le christianisme comme la victoire de la Vierge Marie sur Satan, en ayant enfanté Jésus, bien sûr. Mais si on met de côté le fait qu'il puisse parler et qu'il semble comprendre le rôle de l'arbre de connaissance mieux qu'Adam et Ève, c'est assez littéralement un serpent. Toujours dans cette idée de mythe éthiologique qui explique l'origine de quelque chose, ça explique le mode de déplacement bizarre du serpent, qui est bizarre. Il rampe sur son ventre, il n'a pas de pattes, d'ailes ou de nageoires, il mange la poussière, ben c'est à cause de cette faute originelle. D'ailleurs, plus tard, on essaiera souvent de représenter ce que le serpent était avant la chute, avec des pattes ou des ailes. On est assez proche d'une fable ou d'un conte animalier, ou même plus précisément d'un récit de Trickster. On pourrait traduire ce terme anglais par « celui qui joue des tours ». Le livre de Radin, Kerenier et Jung sur cette figure a traduit Trickster par fripon, et chez Koulianou on a traduit par roublard. Donc c'est quelque part entre les deux. Le Trickster, c'est une figure du désordre qui vient semer la pagaille, souvent amoral, égoïste. Il s'oppose à l'ordre établi, il a souvent une sexualité démesurée, ou déplacée en tout cas. Le Trickster par excellence, c'est peut-être la figure de Coyote chez les Navajos, et d'autres peuples natifs des Grandes Plaines et Grand Plateau américains. Et dans le cas de Coyote, les tours qu'ils jouent vont parfois contribuer à la création du monde, ils vont expliquer pourquoi certains problèmes existent, typiquement pourquoi les hommes sont mortels. Leur rôle est aussi joué par d'autres animaux dans le reste de l'Amérique du Nord, et bien sûr on le trouve ailleurs dans le monde. On pense par exemple aux renards pâles des Dogons du Mali. Vous avez donc beaucoup d'histoires sur l'origine de la mort qui impliquent des animaux, notamment en Afrique, chez les Mende de Sierra Leone, les Bodhi d'Ethiopie, les Zoulous, etc. Avec le type très courant des deux messagers, deux animaux qui vont faire la course pour voir qui est le plus rapide pour aller annoncer à l'humanité s'ils vont être mortels ou immortels. Ou bien il y a un animal qui a oublié d'annoncer leur immortalité aux hommes, du coup, oups, maintenant les hommes sont mortels. Fraser rassemblait déjà ce genre d'histoire, mais je dois dire que même s'il y a beaucoup de variantes répertoriées, elles ont le problème qu'on discutait dans notre vidéo sur Crash Course. C'est-à-dire que toutes les encyclopédies de mythologie se les reprennent parmi, et c'est pas toujours évident de retrouver la source. Mais ça rejoint aussi les histoires d'Amérique du Nord avec Coyote et compagnie. L'interprétation de Beno Jacob, par exemple, c'était que le serpent avait une fonction symbolique, et représentait finalement la curiosité humaine. Donc dans cette optique, et aidée par ces comparaisons folkloriques, on imagine que ce serait une fable animale du même genre, quoi. Mais le truc, c'est que comme vous voyez, ça implique énormément d'animaux différents. Il n'y a pas toujours besoin qu'il ait une symbolique très profonde pour qu'on attribue ce rôle à un animal, en fait. Même si parfois le serpent et sa symbolique jouent un rôle, par exemple, chez les konos de Sierra Leone, où ça explique pourquoi il peut muer. Ok, mais bien sûr, vous allez me dire, pourquoi avoir spécifiquement choisi le serpent pour ce rôle ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond là derrière ? Et du coup, généralement, on essaye de connecter ça à la symbolique du serpent, que ce soit en général ou bien dans la région du Proche-Orient. Déjà, la Bible elle-même mentionne une sorte de culte du serpent. Dans le Livre des Nombres, au chapitre 21, le peuple se plaint auprès de Moïse parce qu'ils sont dans une mauvaise passe. Est-ce que c'était vraiment la peine de sortir d'Égypte pour venir mourir de faim et de soif dans ce désert ? Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Quand on dit serpent brûlant, le terme utilisé, ce « rafim » signifie bien ardent ou brûlant. Et donc on traduit souvent « serpent brûlant ». Si on est un peu littéral, on peut imaginer des espèces de serpents en feu envoyés par Dieu pour punir les Hébreux. Mais probablement que ça a ici le sens qui peut causer une inflammation, et donc venimeux. En tout cas, les gens comprennent que c'est une punition divine pour leur doute et vont demander pardon à Moïse. Dieu lui dit alors de faire un serpent de bronze sur une perche. Et quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Dans le livre des rois, on nous dit que cette idole s'appelait Nechushten, serpent se disant donc Nahas. Et le roi Ézéchias l'avait détruite parce que les Israélites lui faisaient des offrandes. Il brûlait des parfums de vent. Donc peut-être que c'est effectivement, disons, une dévotion populaire magique qui a pour but de se protéger des morsures de serpents. Ce qui est très compréhensible, mais ça ne nous aiderait pas beaucoup. Mais certains imaginent que derrière ces passages, il y avait en fait un culte du serpent canaanite beaucoup plus important. Par contre, des idées sur la puissance vitale des serpents liées au feu, on en retrouve effectivement dans ce qui est peut-être notre seule trace directe de la mythologie phénicienne. Enfin, direct, c'est vite parlé. C'est un texte de Sankonyathon, auteur phénicien, qui avait été résumé par Philan de Biblos et conservé un peu dans le texte de la préparation évangélique de Zèbes de Césarée. Thoth lui-même a attribué un caractère divin à la nature du dragon et des serpents. Après lui, les phéniciens et les égyptiens pensèrent d'eux-mêmes. En effet, cette espèce l'emporte sur tous les autres reptiles, sous le rapport de l'abondance des esprits animaux et de sa nature ignée, donc liée au feu. C'est à raison de ces esprits animaux que son agilité est incomparable, quoique ce reptile soit dépourvu de pieds, de mains et de tout autre membre extérieur au moyen desquels les autres animaux exécutent leurs mouvements. Il se multiplie sous les formes les plus variées, et au moyen de ces replis sinueux, il s'élance dans sa marche avec toute la rapidité qui lui plaît. Il vit très longtemps, non seulement il se rajeunit en dépouillant de sa vieille peau, mais il en reçoit encore de nouvelles forces et un accroissement nouveau. Et quand le terme de son existence est accompli, il se détruit lui-même, ainsi que Thoth l'a également observé dans les monuments sacrés. C'est pour cela que cet animal a été employé dans les sacrifices et dans la célébration des mystères. Donc vous voyez que le mode de déplacement inhabituel du serpent fait qu'on lui attribue un pouvoir particulier. Et il y a aussi des dieux serpents phéniciens apparemment. Mais un autre serpent qui nous vient aussi du Proche-Orient, c'est que dans l'épopée de Gilgamesh, un serpent vole la plante de jouvence qui permet de rajeunir, que Gilgamesh avait obtenue. Puis on le voit muet, il perd son ancienne peau avant de disparaître. L'idée c'est qu'ici aussi c'est un mythe éthiologique qui explique pourquoi le serpent peut rajeunir en changeant sa peau. Logique, comme la peau porte les marques les plus évidences de la vieillesse, changer de peau c'est rajeunir l'immortalité par extension. Comme similarité, on a une plante de vie, est le fait que l'action du serpent condamne le protagoniste à être mortel, même si là, bon, il n'aurait jamais été immortel de toute façon. Et en plus, bien évidemment, le serpent c'est un animal mortel à cause de son venin. Donc vous avez plein de monstres qui exploitent cette dimension-là du serpent, qui crachent du venin, qui font peur, qui vont vous mordre, etc. Et donc, peut-être aussi que vous avez dans la symbolique du serpent une espèce de contraste ou d'ambivalence entre d'un côté la vie, la régénération, l'immortalité, et puis de l'autre côté la mort, le venin. Donc peut-être que tout ça a un lien avec le serpent, justement, qui invite à manger le fruit de l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui leur promet l'immortalité, mais au final ça les maudit et ça les condamne à la mortalité. On peut imaginer un parallèle. Dans leur dictionnaire de mythologie critique... Attendez une seconde. Dans leur dictionnaire de mythologie critique, Jean-Loïc Le Collec et Bernard Sergent rajoutent quelques autres dimensions. Le serpent est aussi aquatique, lié au zoo, parfois il est le maître d'un langage secret, il est bien sûr parfois lié à l'ouroborose, donc il a un sens un peu différent, il est aussi associé aux jambes, aux queues, et donc il évoque le pénis. Ah bon, bravo, très mature. Il classe même le serpent dans la catégorie des pièges à symboles, c'est-à-dire un animal qui a plein de propriétés bizarres et qui est donc bon à penser et sur lequel on peut facilement projeter plein de sens symboliques différents. Donc quand vous tombez sur un parallèle, c'est difficile de savoir s'il y a vraiment une connexion historique là et que ça va vous aider à mieux comprendre l'histoire en question, ou bien si les symboles fixés sur le serpent tapent si large que vous allez forcément avoir des coïncidences. Avant de mentionner d'autres tentatives de trouver les sources de ce récit de la Genèse, j'aimerais mentionner une supposition qui se base sur le texte. Avant de créer la femme, Dieu dit « c'est pas bon que mon bonhomme soit tout seul comme ça, donc je vais lui créer une aide qui lui soit semblable, qui lui soit accordée, qui lui soit assortie. » Et il crée donc la femme. Et donc, le serpent est décrit comme le plus malin des animaux. Et la femme est décrite comme étant l'aide de l'homme. Donc peut-être que le serpent est jaloux, parce que comme il était le plus malin, il voulait être l'aide de l'homme, mais d'un seul coup il y a la femme qui arrive et qui prend sa place. Ça pourrait expliquer pourquoi le serpent vient spécifiquement tenter Ève plutôt que d'aller directement à Adam. Peut-être que dans un état antérieur du texte, il y avait une compétition encore plus évidente entre la femme et le serpent. Mais bon, tous ces parallèles, ça nous avance pas beaucoup pour vraiment expliquer ce texte, donc une idée assez populaire, c'est que là derrière, il doit y avoir une espèce de mythe païen qui nous permettrait de décoder la genèse. Au début de sa Occidental Mythology, par exemple, Joseph Campbell affirme que ça fait partie d'un culte qui s'est diffusé au Néolithique où vous avez la grande mère qui serait associée à l'arbre de vie et au serpent. Et comme preuve, il montre ces sceaux de Mésopotamie où effectivement on voit un arbre des divinités et même un serpent. Eh ben, ça prouve bien qu'il est lié au mystère de la grande mère ou je... Le problème justement, c'est que c'est vague. Oui, il y a un arbre, un serpent, des divinités, mais ça veut pas dire qu'on a trouvé la source de la genèse. Il y a d'autres histoires possibles avec ces éléments. C'est pas que Campbell a trouvé un parallèle avec des mythes mésopotamiens et on a relativement beaucoup de mythes mésopotamiens. C'est juste que ces images lui faisaient penser à la genèse et c'est précisément à cause de l'importance de la genèse dans notre culture qu'on a tendance à immédiatement y penser quand on regarde ça. Pour pas se faire avoir par ce biais quand on cherche un parallèle mythologique, à mon avis, il faut plutôt être très précis. À quoi est-ce qu'on compare ? Qu'est-ce qui est similaire ? Et qu'est-ce qui est différent ? Aussi très important. Et Joseph Campbell est clairement pas le seul à faire ça. Dès qu'on l'a découvert, l'assyriologue George Smith du British Museum y a immédiatement vu la preuve que les babyloniens devaient avoir une version de l'histoire du Jardin d'Éden et de la chute de l'homme. Et aujourd'hui, on l'appelle encore le Adam and Eve Seal, le sceau d'Adam et Ève. Parce que oui, la découverte de parallèle entre les récits bibliques et les autres mythologies du Proche-Orient a été un moment fondateur pour les études bibliques, pour l'assyriologie et pour l'étude des religions en général. L'exemple probablement le plus connu, c'est le déluge qu'on trouve dans la Genèse, mais aussi dans la tablette 11 de l'hypopée de Gilgamesh, là où on l'a décodé pour la première fois, et dans l'Atrahasis. Là, on a une correspondance qui est juste complète. C'est la même histoire. Au départ, on s'en servit beaucoup pour confirmer la Bible, pour dire, regardez, les récits bibliques sont attestés en dehors, donc ça confirme que c'est historique. Mais très tôt, il y a aussi eu la réponse évidente que, au contraire, ça montrait que la Bible avait juste copié ses mythes. En Allemagne, au tournant du XXe siècle, on a surnommé cette querelle le Babel-Bibbelstreit. Babel, c'est-à-dire Babylone, et Bibel, c'est-à-dire la Bible. Lequel des deux est plus ancien ? Dans une conférence de 1902, intitulée justement Babel und Bibel, Delitzsch avait jeté un pavé dans la mare en doutant de l'ancienneté de la Bible et pensait qu'ils avaient tout emprunté aux Mésopotamiens. Et l'empereur Guillaume II lui-même, comme il était président de la Deutschen Orient-Gesselschaft, avait dû écrire une lettre à l'amiral Holman pour se démarquer de cette position agnostique tout en soutenant les acquis de la critique biblique. Aujourd'hui, de toute évidence, la tendance, c'est plutôt l'inverse. Mais je crois que ça a aussi encouragé un mode de pensée un petit peu nuisible où des gens très polémiques vont juste dire « la Bible a été copiée sur des textes mésopotamiens, toute la Bible, chaque ligne, même quand on n'a pas de texte comparable. » Et c'est sans parler de théories complètement perchées que toutes ces histoires, ce serait juste la trace d'extraterrestres qui seraient venues créer l'humanité. Et si vous pensez que j'exagère, le terme Annunaki, qui à la base est juste un groupe de dieux assez important, maintenant ça veut juste dire des aliens. Désolé les assyriologues, c'est triste, mais c'est trop tard maintenant. Mais bien sûr, ces parallèles existent. Par exemple, après le premier récit de création, on nous dit « tels sont les » le mot hébreu c'est « tolédote » « les tolédotes des cieux et de la terre ». Alors « tolédote » a été traduit « la naissance du ciel et de la terre », « l'histoire du ciel et de la terre », « les origines du ciel et de la terre », mais si on veut traduire plus littéralement, on aurait pu dire quelque chose comme les générations du ciel et de la terre. » Parce que « tolédote » ça renvoie vraiment à l'enfantement, à l'engendrement, à la lignée, c'est vraiment une notion généalogique. Et dans le contexte du Proche-Orient ancien, ça nous fait penser à des récits de création qui sont justement le récit de dieux qui s'accouplent, notamment le ciel et la terre, pour engendrer d'autres générations de dieux. En Égypte, un très connu, c'est que vous avez Atoum qui engendre Chou et Tephnout qui s'accouplent pour engendrer Nout le ciel et Gheb la terre, qui s'accouplent pour engendrer Osiris, Isis et compagnie, qui s'accouplent pour engendrer... Enfin, etc. En Grèce, vous avez la Théogonie des Iodes, vous avez le chaos, certaines puissances d'abord, mais au bout d'un moment, le ciel et la terre qui s'accouplent pour engendrer la génération de Kronos, qui engendrera les dieux olympiens, etc. Dans ce contexte-là, c'est assez littéralement des générations, c'est l'arbre généalogique des puissances qui crée le monde. Et donc dans ce contexte, ce n'est pas forcément anodin que ce soit ce terme-là qui soit utilisé, mais justement contre ce genre d'histoire. Là, vous avez Dieu qui crée le ciel et la terre, mais au lieu de se mettre à faire des cochonneries, là non, non, ils restent bien tranquilles à leur place. Puisque j'ai mentionné Hésiode, on va peut-être parler un peu de mythologie grecque, parce que cette histoire d'Ève qui maudit l'humanité, ça fait un petit peu penser à l'histoire grecque de Pandore. Dans les travaux et les jours de Hésiode, on apprend que pour se venger de Prométhée qui avait volé le feu et l'avait donné aux hommes, Zeus demande à Héphaïstos de fabriquer Pandore, la première femme, à partir d'un peu doué de terre. Ensuite de quoi Athéna lui donne la vie et lui apprend l'art du tissage, parce que c'est un truc de femme, Hermès lui donne le mensonge et la curiosité, et enfin Hera, disons, la jalousie. Tout ça justifie son nom, Pandora, littéralement tous les dons. Alors on a pu parfois le lire comme elle a reçu tous ses dons, mais Hésiode insiste plutôt sur le fait qu'elle est elle-même un cadeau empoisonné de tous les dieux. Elle est donnée en mariage à Epiméthée, le frère de Prométhée, avec une jarre qui contient apparemment tous les maux, donc a priori la vieillesse, la maladie, la famine, la misère, la folie, la mort, etc. Prométhée avait dit à son frère de ne pas accepter des cadeaux de la part de Zeus, mais là où Prométhée signifie celui qui pense avant, le prévoyant, Epiméthée signifie celui qui pense après, donc clairement pas le plus malin. Et Pandora est trop curieuse. Elle ouvre la jarre et tous les mots s'échappent, sauf l'helpis, c'est-à-dire l'attente, l'anticipation qu'elle arrive à coincer sous le couvercle. Souvent traduit espoir ou espérance, mais ça a aussi un sens négatif, alors peut-être que c'est pas vraiment la fin optimiste qu'on imagine souvent aujourd'hui, où on a toutes ces catastrophes, mais on a quand même l'espoir pour se consoler. Au contraire, c'était peut-être même l'idée que attendre des malheurs inévitables, c'est encore pire que le malheur lui-même. Donc on a ces deux mythes d'origine qui font état que tous les malheurs du monde, la condition humaine, c'est la faute d'une femme qui a fait ce qu'il ne fallait pas. Et comme ils sont dans un espace géographique assez restreint, on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de connexion. Mais, d'une part, comment dire, la misogynie, c'est pas quelque chose de si original que ça. Par exemple, une histoire qu'on trouve de façon très lointaine, le missionnaire John Campbell, un autre Campbell, rapporte une histoire, une cosmogonie, hong, 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 je crois que ça se dit, je massacre déjà l'hébreu, donc les langues à cliquer, il ne faut pas trop m'en demander. On a en tout cas un groupe San d'Afrique du Sud, et il parle de l'origine de l'humanité qui sort d'un trou dans le sol, et puis vous avez aussi le bétail qui sort avec, et vous avez des frères et des sœurs primordiaux, et la sœur, elle avait une espèce de drogue de vie et de santé. Mais un jour, il y a un de ses frères qui paume le bétail, il les perd comme ça, puis elle est tellement énervée qu'elle retourne au trou, et elle balance la drogue dans le trou, et puis du coup, depuis ce moment, on est mortel et sujet à la maladie. Et donc là, vous avez une histoire assez éloignée où c'est de la faute d'une femme. Mais d'autre part, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de ces histoires sur une faute primordiale qui crée la condition humaine, ce genre de choses, mais où ça va être la faute d'un mec, d'un animal, ou d'autres choses encore. Donc la catégorie qu'on regarde est un peu plus large que ça. Mais en plus de la transgression d'une femme qui met en place la condition humaine, on a le thème de la création des hommes à partir de terre ou d'argile, qui a bien l'air ici d'être d'origine mésopotamienne, parce qu'on le trouve déjà en sumérien. Alors là, c'est que la création de Pandore, mais alors que chez Hésiode ou Échille, Prométhée est surtout le bienfaiteur de l'humanité, il leur apporte surtout le feu, on trouve plus tard à l'époque romaine la tradition qu'il a fabriquée les hommes, typiquement chez Horace au 1er siècle avant notre ère et chez Ovid au tournant de notre ère, ce qu'on retrouve au 2e siècle chez des mythographes comme Pausanias ou le pseudo Apollodore, ou encore dans les dialogues de Lucien de Samosate. Donc peut-être qu'auparavant ou dans des versions orales du mythe, il n'était pas seulement lié à la création de Pandore, mais à celle de toute l'humanité. Peut-être qu'on était plus proche du récit de la Genèse. Mais même s'il y a une connexion, on peut débattre de dans quel sens va l'influence. C'est possible que la Bible, dans l'état dans lequel on l'est, ait été compilée assez tard à l'époque hellénistique. Donc on peut imaginer que certains thèmes ont pu trouver leur chemin à cette époque tardive, très grecque. C'est une hypothèse. Mais généralement, comme la mythologie grecque a plein de trucs qui ont l'air de venir du Proche-Orient, typiquement les similarités entre la Théogonie des Iodes et les autres cosmogonies qu'on a discuté avant, le fait que le thème de la création d'argile a l'air plus ancien en Mésopotamie, on tend à considérer que ça vient plutôt du Proche-Orient. Après, avec un peu d'astuces, d'autres hypothèses sont possibles. Charachidze pensait que c'était ni l'un ni l'autre et que cette idée de la femme qui condamne l'humanité venait du Caucase et que c'est là que les Grecs et les Hébreux l'avaient piqué. Donc ça ne nous aide pas forcément à comprendre l'histoire parce que d'une part, la version biblique est peut-être la plus vieille et d'autre part, là c'est une comparaison qui ici n'implique pas le serpent. Or, c'est la star de cet épisode. C'est ça qu'on essaie d'expliquer pour l'instant. Par contre, dans la mythologie grecque, il y a bien un serpent, le serpent Ladone, qui garde les pommes d'or qui sont dans le jardin des Héspérides. Et parfois, c'est plutôt une sorte de dragon à sans tête qui a été engendré par le typhon, un monstre du même genre qui crache du feu et tout. C'est ce que décrit le pseudo Apollodore, par exemple. Mais on en a plusieurs images sur des mosaïques ou des vases où on voit un serpent qui s'enroule autour de l'arbre. Dans le texte de la Genèse, on ne nous dit pas que le serpent est enroulé autour de l'arbre, mais ça va être, logiquement, une manière courante de le représenter. Donc là, on aurait aussi un serpent lié à l'arbre qui le garde. C'est un parallèle qui n'a certes pas le même sens, mais qu'on peut voir comme une sorte de prédécesseur pictural de cette image du serpent autour de l'arbre convoité. Une autre possibilité, c'est que tous ces personnages seraient des restes de divinités. Je veux dire, dans le texte de la Genèse, on désigne Ève comme la mère de tous les vivants. Et ça ressemble bien à une espèce d'épithète de déesse, pas vrai, une espèce de déesse-mère. Du coup, toute la panoplie des associations, elle serait liée aux serpents peut-être, comme cette figure crétoise là, un truc du genre. Avec certains arguments, le livre de Corpel et de Moor, dont on va reparler, pense à la déesse ougaritique Koubaba, qui serait liée à la grande mère anatolienne, la déesse Koubele ou Cybele. On ne parlait pas de Koubaba dedans, mais vous pouvez regarder notre épisode sur Cybele et Hattis dans le monde gréco-romain. Ce genre d'idée sur le fait que Ève serait une trace d'une espèce de déesse-mère, que les cultes patriarcaux auraient remplacé, auraient essayé d'enterrer son culte, mais il ressurgirait dans le récit, c'est quelque chose d'assez populaire chez beaucoup de mythologues, typiquement Joseph Campbell, mais aussi beaucoup de, disons, la spiritualité wiccan, ce genre de choses là. Mais je dois vous aviser que je ne suis jamais très convaincu, parce que, je veux dire, vous ne pouvez pas avoir un discours patriarcal sans avoir un discours sur les femmes. Et ce genre d'histoire sur regarder ce que cette femme a fait de pas bien au début des temps, c'est exactement ce qu'on s'attendrait à trouver dans un culte patriarcal, qu'ils aient remplacé un culte matrifocal ou pas. De la même manière, on s'est demandé si le serpent était un dieu dans l'histoire originelle et qu'on l'aurait ensuite rétrogradé au statut de simple animal. George Smith, encore une fois, pensait qu'il était lié à la déesse chaotique Tiamat, qui a effectivement des caractères peut-être un peu serpentins, mais disons, c'est difficile de faire un vrai parallèle, il connaissait assez mal les textes à l'époque, donc il se débrouillait avec ce qu'il avait. Mais des chercheurs plus récents ont aussi tenté leur chance, Wittwerg pensait que le serpent était un symbole du dieu Baal, et Wayat pensait que c'était plutôt le dieu El. Et ce serait intéressant parce que c'était des cultes concurrents qui ont côtoyé la formation, disons, du canon hébraïque. Sauf qu'on n'a pas vraiment de preuve que Baal ou El était représenté par des serpents. Comme le dit John Day qui n'est pas convaincu, ils ont plutôt l'habitude de tuer des serpents, ce qui est d'ailleurs aussi le cas de Yahweh. On aura l'occasion de reparler de ça au sujet du mythe du combat. Un autre mythe mésopotamien et qui est parfois mentionné dans ce contexte de manière plus développée, c'est le mythe d'Adapa. Après que son bateau est dérivé, Adapa arrive au palais d'Anu, le roi des dieux, après une transgression. Et Éa qui veut le préserver lui dit « Fais gaffe, n'accepte rien de la nourriture ou des boissons qu'il te donnera ». Mais quand il est au palais, il s'entend bien avec les gardes et il refuse ce qu'on lui donne. Anu est donc impressionné par sa clairvoyance et pour le récompenser, il lui offre une nourriture qui le rendrait immortel. Mais comme il continue à suivre le conseil qu'on lui a donné, il refuse. Et donc il est renvoyé sur terre, mortel. Donc il y a bien le thème de la nourriture d'immortalité, c'est assez présent dans la région effectivement. A la rigueur aussi, il y a le commandement de ne pas la manger. Mais bon, de nouveau, pas vraiment de serpent. Donc je l'ai dit, quand il y a ce buffet de parallèles qui s'ouvre devant vous et que vous avez toutes ces comparaisons qui sont possibles, c'est pas toujours facile de décider ce qui serait une véritable influence, une véritable connexion, et ce qui serait plutôt disons une coïncidence. Et il y a un livre de 2014 que j'aimerais m'en souligner dans ce contexte, c'est Adam, Eve and the Devil, A New Beginning. Adam, Eve et le Diable, Un Nouveau Commencement, par Corpel et Demors. Il est un peu bête par moments, extrêmement bête par moments, mais je le trouve quand même intéressant. Il décrive beaucoup d'histoires de Mésopotamie, d'Égypte, de Grèce, et il compare ce qui est similaire, mais aussi ce qui est différent du récit du Jardin d'Éden. Et celle qui colle le mieux pour eux, ce serait un mythe ougaritique qu'il tire principalement de deux tablettes d'ougarite, matricule KTU100 et 107. Et cette histoire du coup va à peu près comme ça. Le dieu Hurranu est une sorte de dieu serpent, ou en tout cas qui gouverne plein de monstres serpentins. Il avait essayé de se rebeller contre le conseil des dieux, mais ça avait mal tourné, ils l'ont balancé dans les profondeurs. Alors pour se venger, il avait envoyé un gros serpent venimeux qui vient déverser son poison sur l'arbre de vie qui était au milieu du Jardin des Dieux. Et cet arbre de vie devient donc un arbre de mort ! Les dieux décident d'envoyer quelqu'un régler ça, un certain Adam Mou. Et de par la similarité de son nom avec Adam, vous imaginez qu'il joue le rôle de prototype de l'humanité. Il représente l'humanité. Malheureusement, Adam Mou se fait immédiatement tuer par la mort survenimeuse du serpent, ce qui fait que les hommes sont mortels. On présume. On suppose que c'est la leçon qu'on essaye de nous transmettre ici. Sauf que Hurranu n'est pas qu'un esprit maléfique. Apparemment, il s'est repenti et il a cessé sa rébellion. Donc il est ambivalent, mais il peut donc aussi être invoqué positivement. Après la mort d'Adam Mou, Hurranu a peur que les dieux ne détruisent toute sa progéniture, tous les serpents, tous les monstres du genre. Donc il rappelle son serpent et il ratiboise l'arbre de mort pour que cet arbre arrête de faire du mal. La fin, bon, c'est encore plus fragmentaire et spéculatif que le reste, mais on a apparemment un thème de mariage. Et comme du coup on ne récupère pas l'arbre de vie et que l'humanité est toujours mortelle, Korpel et Demour pensent que Hurranu leur donnerait des femmes et donc la possibilité d'avoir une descendance et donc une immortalité de remplacement. Et c'est un thème qu'on trouve au Proche-Orient et bien sûr dans la Genèse, on ne peut pas être immortel mais on peut avoir des enfants qui vivront après nous et donc il y aura encore des humains. J'ai dit que c'était principalement tiré de ces deux tablettes parce qu'en réalité, elles ont un texte très fragmentaire et difficile à interpréter et que pour aboutir à ce récit cohérent, ils doivent faire beaucoup de suppositions. Pas forcément des suppositions absurdes, mais des suppositions quand même et faire du remplissage avec des trucs tirés de tout le Proche-Orient ancien finalement. Presque rien de ce que je viens de vous raconter n'est explicite. Bon, c'est souvent le cas à Ougarit, mais quand même. Ils mettent même en couverture ce sceau de Chypre où ils pensent que ce mythe reconstitué est représenté. Je veux dire, on en est encore là. On en est encore... Je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas admettre que l'arbre et le serpent, c'est deux des symboles qui vont être utilisés à travers le monde entier dans des milliers de cultures et des milliers d'interprétations différentes. Et même au Proche-Orient, ils n'ont pas toujours une interprétation qui est vraiment univoque et simple. Et pourtant, dès qu'on voit un serpent avec un arbre, on est là, c'est le jardin d'Éden, c'est la seule explication. Je ne comprends pas pourquoi on en est encore là. Mais ça reste une lecture que je peux conseiller parce qu'en comparant toutes ces histoires et en disant « oui, c'est celle-ci qui marche le mieux », ils sont obligés de faire un vrai travail de comparaison. Qu'est-ce qui est similaire ? Qu'est-ce qui est différent ? Et qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Et aussi, ils ne disent pas juste « on a résolu le mystère de la Genèse, on est extrêmement intelligent ». Ils essaient de voir quelles conséquences ça aurait. Qu'est-ce qu'on en fait de cette théorie, finalement ? À quoi bon avoir cette théorie si on n'en fait rien ? Et donc, ils se posent la question « est-ce que ça a pu influencer la réception du thème d'Adam, Ève et du diable dans la suite de la Bible ? » Alors, la Bible ne revient pas beaucoup dessus, mais est-ce que c'est possible que l'histoire d'Adam et Ève était plus proche de cette histoire d'Adam et d'Horran et qu'ensuite elle a été réécrite au fil du temps pour aboutir à ce qu'on a maintenant ? Mais ça reste, oui, extrêmement spéculatif. Ils commencent même leur conclusion par dire « ce livre n'aurait pas dû avoir de conclusion ». Ce qui est quand même assez honnête parce qu'effectivement, c'est loin d'être la seule interprétation légitime du matériau qu'ils ont présenté. C'est-à-dire qu'il y a une autre interprétation légitime « When the Golden Bough Breaks » de Peter Muntz Ah, j'oublie tout le temps de... Récemment, j'ai lu « When the Golden Bough Breaks » de Peter Muntz et même s'il y a des trucs un peu bêtes dedans au niveau phénoménologie, psychiatrie ou même métaphysique, je trouve qu'il y a une idée intéressante. Quand vous analysez des mythes, vous avez une option qui est de regarder comment ils s'inscrivent dans le contexte de la société qui les a produits et le paradigme fonctionnaliste, en fait, c'est de dire que c'est pas possible de les comprendre en dehors de ce contexte, que le mythe n'a une fonction que dans cette société et que c'est que là que vous pouvez l'expliquer. Et donc, ça complique beaucoup les possibilités de comparaison parce que même si vous trouvez un parallèle, on va dire « Non, non, le contexte est complètement différent. » À l'inverse, vous avez une approche structuraliste. À la Lévi-Strauss, vous allez mettre à plat toutes les versions d'un mythe que vous avez sans trop vous soucier de leur provenance, de la chronologie, bref, de l'histoire de ces mythes. Et une fois qu'il a fait ce tableau, Lévi-Strauss va essayer de trouver des paires d'opposés, des choses qui sont surévaluées, sous-évaluées, et essayer de voir quelle régularité il y a là-dedans. Faudrait qu'on fasse un épisode sur Lévi-Strauss au sein de ces jours. Mais bref, ce que propose Peter Muntz, c'est que plutôt que ces deux approches qui peuvent quand même donner de très bons résultats, il faut plutôt regarder les mythes en série au fil du temps, où vous avez un type de mythe qui est repris, inversé, élaboré au fil du temps, où la même structure mythique est utilisée pour dire des trucs de plus en plus précis. Un cas vraiment documenté qu'il cite, c'est les religions de l'Inde, où dans le Rig Veda, vous avez une religion védique, très tournée vers les phénomènes naturels, le sacrifice, etc., puis vous avez les Brahmanas qui développent une théorie du sacrifice, puis les Upanishads qui sont plus philosophiques, puis le Brahmasutra qui les résume, et enfin le commentaire de Sankara sur ce sutra, par exemple. Donc vous avez des images, des symboles qui sont réutilisés au fil du temps, de façon de plus en plus abstraite, au final vous êtes vraiment dans le domaine métaphysique. Donc ce processus où une image mythique peut servir à exprimer quelque chose, puis est perfectionné jusqu'à ce qu'on puisse en abstraire des concepts religieux ou philosophiques assez élaborés, et qui d'après Muntz n'aurait pas pu être déduit d'observation du monde naturel, et qui vont ensuite être reprojetés sur les images qui les ont inspirées. C'est un phénomène qui est aussi beaucoup discuté dans la question de l'émergence de la philosophie, comment certains présocratiques puisent dans un matériau qui est très mythique, et comment ça donne des raisonnements philosophiques ou scientifiques. Et du coup, là où Fraser disait « Regardez, l'histoire de la résurrection de Jésus est inspirée de ses cultes païens, et donc ne peut pas être vrai », Muntz serait d'accord qu'il y ait une connexion, mais qu'on ne peut pas réduire un mythe assez parallèle. Ce qui est important, c'est précisément le twist, la variation qu'il introduit. Et il y a une dimension un peu mystique où il dit qu'au contraire, c'est en projetant Jésus sur ses cultes païens, en projetant le dernier terme de la série sur le début, qu'on éclaire une dimension métaphysique du monde. Et ça, c'est le vrai sens de la mythologie. Bon, ça, c'est ce qui m'intéresse moins dans son bouquin. Mais donc, pour Muntz, vous avez d'abord le type de mythe, et puis ensuite, dans la série, les antitypes qui viennent contre, qui vont le modifier, l'inverser ou le subvertir. En reprenant une page de Lévi-Strauss, il donne comme exemple les différentes versions de l'histoire d'Oedipe, mais aussi les mythes de création, justement. Le type, c'est les mythes mésopotamiens qui sont les plus vieux, et les antitypes, c'est la théogonie d'Hésiode et la genèse dans la Bible, qui sont des variations là-dessus. On a clairement l'impression de voir une série, mais on ne peut pas réduire les antitypes, les reprises du type, à leur type d'origine. Je crois pas que la théorie de Muntz soit aussi intelligente qu'il croit, ou même très originale, et je crois que beaucoup de gens suivent son conseil sans le savoir, en fait, instinctivement. Mais je pense qu'une chose qu'il faut souligner, c'est que dans l'histoire biblique, par rapport à tous les autres mythes qu'on a vus aujourd'hui, la fonction du serpent est presque exactement l'inverse. Un serpent vole la plante de jouvence à Gilgamesh, un serpent garde les fruits de l'arbre des espérides, empêche les gens de les cueillir, et même dans ce mytho-garitique, un serpent garde l'arbre de vie et empêche Adamu d'y accéder en le tuant. Si on regarde à quoi sont liés ces symboliques du serpent, c'est assez banal. Dans le premier cas, c'est un mythe éthiologique qui explique pourquoi il mue, pourquoi il peut changer de peau, et dans les deux autres cas, c'est lié à l'aspect monstrueux, venimeux, dangereux du serpent. Rien de vraiment surprenant. Mais dans tous ces cas, il s'oppose à ce qu'il prenne la plante fatidique, tandis que dans la Genèse, il invite l'homme et la femme à prendre le fruit, il les pousse à le faire, il les tente, c'est exactement l'inverse. Il ne s'oppose pas à ce qu'il le prenne, il leur dit « allez-y, faites-le ». Enfin, pas exactement l'inverse. Comme il y a un fruit de la connaissance et un fruit de la vie, en tentant l'homme de prendre le fruit de la connaissance, le serpent l'a fait punir par Dieu, et du coup, maintenant qu'il a été expulsé, il n'aura pas accès aux fruits de la vie, et donc il n'aura pas accès à la vie éternelle. Et donc d'une certaine manière, en faisant ça, le serpent l'a condamné à la mortalité, mais pour moi c'est assez clair que dans cette histoire, l'homme n'aurait jamais dû avoir accès à l'immortalité. Mais ce que je trouve particulièrement important, c'est que c'est cette dimension-là qui va devenir essentielle pour le personnage de Satan. C'est le tentateur, c'est celui qui vient vous murmurer de mauvaises idées pour vous inviter à commettre des péchés, à sortir du droit chemin, qui essaye de vous faire faire de mauvaises actions pour vous égarer. Donc quand des gens disent que ce récit a des origines païennes, parce qu'avant ça on trouve des arbres et des serpents et qui font comme si ça expliquait tout, je crois qu'on risque de passer à côté du fait que ce récit est beaucoup plus original que ça. Cette histoire pioche clairement par endroits dans un vocabulaire symbolique beaucoup plus large, la Bible n'est pas sortie de nulle part, et donc forcément, comme vous avez pu le voir dans cet épisode, on trouve beaucoup de parallèles au Proche-Orient ancien. Mais parfois justement, c'est précisément les traits particuliers d'un mythe qui sont importants. Mais donc c'est vraiment très facile de se laisser avoir, quand on passe d'un parallèle à l'autre, d'une similarité à l'autre, de se retrouver avec cette espèce de forêt, de fourmillement de symboles, et on se laisse vite embobiner, on a l'impression d'avoir expliqué beaucoup plus que ce qu'on a vraiment fait. Et quand on arrive à la fin, on voit que le serpent tentateur, cette dimension qui est essentielle pour la suite du personnage de Satan, en fait on ne l'a pas vraiment trouvé avant. Du coup, je pense que c'est un bon exemple de ce que les théories d'origine païenne peuvent poser comme problème. On a l'impression d'avoir tout expliqué parce qu'on a fait un catalogue d'images d'arbres et de serpents et que ça ressemble vaguement à ce qu'on est en train d'expliquer, mais en fait on est précisément en train de passer à côté du cœur de l'histoire. Donc si je prends l'Apocalypse de Jean, le dernier livre de la Bible chrétienne, on peut y lire. Serpent, dragon, diable, satan, ange déchu, à ce moment-là, toutes ces facettes du personnage qui ont des origines un peu différentes étaient combinées pour former la figure avec laquelle on est assez familier. On va examiner ces facettes les unes après les autres et du coup la prochaine fois on vous parlera du thème des anges déchus et on espère que ça vous plaira. Alors avant la section pour aller plus loin, je dois dire quelque chose sur la vidéo. D'abord que j'en suis pas complètement content. Je vous laisse cette année aller plus dans la question des origines païennes du christianisme, les discuter plus, sans forcément chercher à tout réfuter parce que c'est pas toujours absurde. Mais je me retrouve à pas assez développer et en même temps on met une heure à dire des trucs simples. Aussi je crois que l'idée c'était plus de prendre le sujet comme un prétexte pour discuter des ramifications qui sont intéressantes plutôt que d'être plus direct. Je sais pas si c'est un vrai problème ou juste un changement d'habitude mais j'ai l'impression que si la vidéo venait de quelqu'un d'autre et ben j'aurais beaucoup à y redire. Ensuite, ce fameux mythe ougaritique je suis de moins en moins convaincu. Honnêtement c'est pas impossible mais il y a tellement de trucs qui sont de pure reconstruction que je crois même plus vraiment que c'est un bon candidat de prototype de ce récit de la genèse ou même de variantes. Rien que le fait que c'est un de ces textes thérapeutiques qui invoquent des histoires ad hoc ici pour soigner des morsures de serpents et ces histoires sont souvent pas connectées au reste de la mythologie. C'est comme si elles existaient dans une bulle à part pour le rituel. Comme si elles se passaient pas vraiment. Enfin, je pense que le livre reste intéressant malgré tous ses défauts précisément pour les pistes qu'il ouvre, le nombre d'histoires à discuter, etc. Mais d'habitude je vérifie toujours plein de choses, même pendant le montage. Je continue à corriger le texte, à changer d'avis, à réenregistrer des trucs. Mais à cause, vous savez, de l'épidémie, les bibliothèques sont fermées donc j'ai pas vraiment pu le faire. Donc voilà, faut bien finir la vidéo, passer à la suite. Et enfin, un truc que je voulais essayer, c'est de pas forcément discuter tous les parallèles possibles. Mais genre d'en laisser comme exercice aux auditeurs pour voir s'ils font ces connexions par eux-mêmes. Je suis pas complètement satisfait non plus, mais typiquement on a mentionné que les figures de trickster pouvaient avoir un rôle dans la création du monde. Et peut-être que vous avez remarqué qu'il y a un autre personnage mentionné qui remplit assez bien cette description. Bah oui. Promethé. Il arnaque Zeus pour que l'humanité obtenait une plus grande part des sacrifices. Il vole le feu pour leur donner. Il introduit un désordre qui explique l'ordre du monde. Donc il a certains aspects de ce genre de personnage. Après, à vous d'essayer de faire d'autres connexions dans cet épisode ou dans nos autres épisodes. Je fais pas ces autocritiques pour m'apitoyer, mais plus pour savoir ce que vous pensez de ça pour la suite de cette série. La suite de la partie pour aller plus loin, on va surtout parler de la Bible, donc avant ça, je peux conseiller deux choses. D'abord, le livre de Neil Forsyth, The Old Enemy, Satan and the Combat Myth. Le livre date de 1987. Le thème du mythe du combat est plus vieux, mais ça reste une synthèse absolument magistrale, vraiment un de mes livres d'histoire des religions préférées. Et j'ai déjà dit du mal des gens qui sont formés en littérature anglaise et qui s'improvisent de spécialistes en mythologie. Forsyth, c'est le contre-exemple parce qu'il bossait sur Milton à la base et qu'il a tellement creusé les racines de Milton qu'il a fini genre à être à moitié spécialiste des mythes mésopotamiens. Comme moi, il vient de l'Uni de Lausanne, c'est une sacrée coïncidence. Je crois qu'on est juste trop talentueux comme ça. L'autre truc qui nous a vraiment donné envie de faire cette série, c'est le podcast de Philip Harland, Religions of the Ancient Mediterranean. Il a fait un cours basiquement sur l'origine de Satan aussi. Je crois qu'il utilise aussi Forsyth. Le truc, c'est que je me suis forcé à ne pas le réécouter le temps d'écrire globalement la série parce que je voulais justement pas trop le plagier sur l'organisation de son émission ou bien sur l'organisation des chapitres de Forsyth J'ai essayé d'organiser la série un peu de zéro pour que ce soit un minimum original. Le risque, c'est que l'ordre que j'ai choisi risque d'être un petit peu moins logique. Enfin, on va voir ce que ça donne. Malheureusement, les deux sont en anglais. Il faudrait vraiment que quelqu'un traduise le Forsyth en français d'ailleurs. Mais bon. Par ailleurs, si vous êtes intéressé par un type de conte populaire qui implique parfois le diable, vous pouvez regarder notre conférence sur l'ATU 330 et est-ce qu'on peut retracer l'histoire de ces contes avec des méthodes génétiques. Et enfin, la musique que vous avez pu entendre, musique et elle fait aussi des vidéos sur YouTube sur divers sujets politiques et artistiques. Bon, en anglais toujours. Celle-ci était sur le thème de l'Euphrate, donc elle servirait pour les sujets plutôt proches orientaux. L'idée, ce serait de faire deux autres chansons sur le thème du Rhin et de la Tamise. Vous voyez, c'est des rivières parce que... Sources, les sources, les rivières, vous voyez. J'étais jaloux de Dynamite et de leurs super morceaux violents, ok? Donc si vous, oui, vous voudriez composer une musique pour nous contre monnaie trébuchante, entrez en contact. Maintenant, c'est l'heure de la Bible. La Bible, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est un bouquin, je crois. Donc dans cette série, on va pas mal parler de la Bible. Donc ce qu'on peut vous conseiller, c'est les cours de Thomas Römer au Collège de France sur justement l'analyse critique et l'histoire de la Bible. Maintenant, il est un petit peu occupé comme il est devenu administrateur au Collège de France, bien joué d'ailleurs, mais avant ça, il bossait à Lausanne et du coup, c'était un peu une des stars de la faculté. Regardez, on a mis ses livres en vitrine ici. Au-delà du côté un peu chauvin où je soutiens mon alma mater, je peux vraiment vous conseiller ces cours. Ils sont vraiment très accessibles. Je vous dis honnêtement, je ne suis pas bibliste, ce n'est pas du tout ma spécialité et donc j'apprécie de pouvoir un peu rattraper ça grâce à ses enseignements. Les cours des autres années sont sur des sujets disons un peu plus précis. Donc vous avez un cours entier sur l'Arche d'Alliance, un cours entier sur l'histoire de Joseph, sur le livre des Nombres. Alors là, c'est un petit peu plus focalisé, c'est peut-être un peu moins intéressant pour des débutants, mais du coup, le dernier qui parle de la Bible hébraïque en entier, qui parle de la composition, la datation de ces textes les uns par rapport aux autres, c'est vraiment la bonne porte d'entrée que je peux que vous recommander. Mais les cours du Collège de France, c'est vraiment une ressource incroyable d'avoir ces cours souvent faits par des gens qui sont les meilleurs spécialistes d'un sujet donné dans le monde et qui sont librement accessibles, quoi. Je suis super triste personnellement que les cours de François Desroches sur le Coran soient plus accessibles. Je ne sais pas si c'est pour des questions de sécurité, de santé, de logistique ou autre chose. Mais dans le monde dans lequel on vit, ils vont probablement détruire tout ça puis à la place, on aura un grand partenariat Arte, France Culture, Ina, Combini, Virgule et à la place, on aura juste des vidéos carrées de 3 minutes de merde comme partout ailleurs et pour avoir le reste, il faudra payer un abonnement. Mais bon, parlons pas de malheur. Pour l'instant, on a cette ressource inestimable donc profitons-en. Juste une petite note d'actualité. Le cours de Thomas Rumer au Collège de France a été interrompu pour cause de... Je vous laisse deviner. Juste au moment où il allait aborder les influences grecques et perses sur la composition de la Bible le 19 mars. À la base, j'attendais ça spécifiquement pour pouvoir inclure ce qu'il allait dire dans la vidéo et vous renvoyer à son cours. Mais maintenant, il faudra attendre. Si j'ai bien compris ce qu'il dit dans cette vidéo, il va essayer d'enregistrer ça bientôt depuis chez lui. Et sinon, il fait d'autres vidéos du genre donc gardez un oeil ouvert. Mais le cours de l'année passée reste excellent et disponible. N'hésitez pas à le suivre. On devrait peut-être même organiser un truc où on suit le cours semaine par semaine avec vous. Enfin, retour à la vidéo. Un autre truc qu'on peut vous conseiller du coup, c'est la Bible. Mais quelle traduction prendre ? Eh bien, la question est complexe et la réponse scientifique c'est « t'as qu'à apprendre l'hébreu et le grec » espèce de feignasse. Plus sérieusement, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de réponse évidente, mais il y a par exemple un biais de blog de Claire Patial qui essaie de faire le tour des possibilités les plus évidentes. Alors, ma préférée personnellement, c'est la Bible synodale je crois que c'est celle de 48 qui est là parce que j'aime beaucoup l'édition, j'aime beaucoup cette bichromie rouge et noire. J'aime bien le texte, la traduction n'est pas révolutionnaire, elle s'inscrit, je ne l'ai pas regardée côte à côte, mais elle s'inscrit dans ses traductions protestantes assez standards. Maintenant, je ne peux pas vraiment vous la conseiller parce que, bon, ce n'est pas une antiquité non plus, mais je crois que ce n'est pas si facile de la trouver que ça suivant où vous êtes. Il y en a pas mal en Suisse romande. Celle-ci, c'est mon frère qui me l'avait offert une fois. En fait, il bossait dans un centre de tri de carton papier puis quelqu'un avait jeté celle-ci. Comme ça arrive souvent, c'est que celle-ci, en fait, elle était souvent offerte ici au mariage. Et puis là, ce que vous voyez, c'est qu'au début, comme souvent dans ces bibles familiales, vous avez un registre de famille où vous pouvez noter les baptêmes, première communion, les naissances, les enterrements, enfin, la vie de la famille. Et donc, souvent, les gens, ils déchirent la première page parce qu'il y a leur nom dessus et puis qu'il y a grand-papa et grand-maman qui ont signé après leur mariage en 1952, quelque chose comme ça. Mais donc, au-delà de celle-ci, on peut faire un petit tour des traductions courantes de la Bible qu'on trouve en français. Alors, dans le monde académique, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se tourner, j'ai l'impression, vers la traduction œcuménique de la Bible, la taube. Alors, je sais que pour moi, ça a été le cas parce que, disons, c'est une collaboration des protestants, des catholiques et des orthodoxes donc ça a l'air peut-être pas plus neutre mais en tout cas moins partisan. C'est pas une Bible catholique ou une Bible protestante, quoi. Je crois pas qu'il y a des juifs qui ont bossé dessus mais il y a aussi une volonté plus proche du canon juif, c'est-à-dire par exemple les livres de l'Ancien Testament sont dans l'ordre de la Bible hébraïque. Et puis, comme tous les chrétiens ont des canons différents pour l'Ancien Testament, ça veut aussi dire que vous avez le plus de textes possibles. Il y a un petit côté exhaustif. Vous choisissez vraiment votre Bible au kilo, quoi. Jean-Philippe nous disait sur Twitter que le problème c'est que ces livres rares ok c'est très bien de les avoir mais en fait vous n'allez jamais aller les lire et vous n'allez jamais les utiliser. Ce qui est faux pour la première fois depuis genre 5 ans pour cet épisode j'ai dû aller vérifier la traduction du quatrième livre des Macchabées ce qui prouve que la taube est utile. Et moi j'ai pas de problème avec, je l'utilise régulièrement mais quand je parle à des gens qui étudient de plus près le texte biblique j'ai l'impression qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils sont toujours énervés contre tel ou tel choix de traduction. Et aussi je me suis fait arnaquer j'ai acheté la version de poche mais dans celle-ci ils ont juste coupé les notes de bas de page et les commentaires ce qui est quand même pas négligeable dans une bible d'études. La bible best-seller ça reste bien sûr la traduction de second j'espère que ça se dit second parce que je le prononce tout le temps comme ça et tous les remaniements qui ont été faits après maintenant il est dans le domaine public donc vous avez des centaines de versions ils ont juste copié le texte ils l'ont copié dans Word ils l'ont envoyé à l'imprimeur et c'est parti. Je crois que c'est très banal comme choix de bible préféré c'est probablement celle que j'aime le mieux lire c'est vraiment un choix de normie je prétends pas être un connaisseur ou quoi là c'est ma bible portable je la prends si je dois aller quelque part elle est très sympa c'est la nouvelle édition de Genève de 1979 il y a des jolies tranches dorées puis j'aime beaucoup aussi au début à la fin vous avez des chronologies des cartes comme dans le Seigneur des Anneaux je trouve que c'est aussi une traduction qui arrive à être très directe et qui fait pas trop dans les effets de manche biblique donc ça j'aime bien aussi elle est disponible en ligne dans plusieurs versions donc ça c'est pratique. la bible catholique peut-être de référence c'est la bible de Jérusalem alors dans celle-ci vous avez logiquement comme elle est catholique des livres qui ont été exclus du canon protestant bon c'est aussi le cas de la Taube remarquez je la mets ici comme ça si je suis trop méchant avec les catholiques je peux dire regardez j'ai une bible catholique catholique aussi il y a la traduction officielle liturgique ça je crois c'est la bible si vous êtes catholique mais qu'en plus vous êtes un peu faillot je voulais l'acheter à la base puis Antoine s'est moqué de moi il m'a dit que ça servait à rien et du coup maintenant j'ai plus envie Cane qui a été publié au tournant du XXe siècle alors il faudrait pas oublier l'origine et le devenir juif de ces textes le truc c'est que si vous étudiez le judaïsme vous devez étudier l'hébreu donc la question de la traduction est plus aussi cruciale bien sûr pour le christianisme aussi c'est important mais disons il y a beaucoup plus de chrétiens qui ont zéro notion d'hébreu quoi alors je regarde mes notes juste dans les bibles que j'ai pas il y a la bible de la pléiade aussi alors ça c'est la bible pour si vous avez trop d'argent je l'ai pas du coup donc je sais pas si ça se trouve elle est très bien mais disons à 200 euros le coffret je crois que je vais jamais me la procurer une autre bible littéraire c'est la bible Bayard alors si j'ai bien compris ils ont pris 47 experts biblistes et 47 traducteurs poètes écrivains et l'idée c'était de les combiner par team de deux pour qu'ils écrivent des traductions qui à la fois soient très proches du texte original et aussi aient une certaine force une certaine valeur littéraire en français maintenant si vous bossez déjà dans la traduction si vous connaissez déjà bien la bible si vous êtes particulièrement intéressé par la question même de traduire la bible donc si vous êtes clair passé c'est la bible pour vous sinon c'est juste très déroutant et je suppose que c'est le but c'est de prendre ces textes qui sont très connus qui sont toujours traduits d'une manière très hiératique archaïsante formulaïque comme ça avec un style voilà le style biblique on a une idée assez précise de ce que c'est et tenter de faire quelque chose d'autre complètement différent et c'est méritoire en tout cas c'est intéressant mais ça reste peut-être un peu une curiosité j'ai encore celle-ci que j'ai trouvé récemment celle de l'alliance biblique universelle comme traduction je ne l'ai jamais utilisé je ne l'ai pas encore lu donc je ne sais pas trop quoi vous en dire je suis au stade où je commence à collectionner les bibles donc ça commence à devenir un problème donc comme clair passé je dirais que ça dépend vraiment de ce que vous cherchez et qu'une bonne règle générale un bon conseil c'est d'aller regarder le plus de traductions possibles d'aller regarder des commentaires aussi s'il y a un passage donné qui vous intéresse et il y a des sites internet qui permettent de faire ça comme celui de l'alliance biblique universelle ou saintebible.com où vous pouvez comparer les traductions en tableau voire la traduction mot à mot voire des dictionnaires des mots hébreux ou grecs avec les occurrences des mots il y a aussi ce site qui vous permet de regarder en vis-à-vis plein de traductions récentes et qui a l'air de pas trop respecter le droit d'auteur vous inquiétez pas c'est écrit dans la bible que vous avez le droit de la pirater enfin j'espère en tout cas on espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501